Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Top Flop. J'ai beaucoup lu ces derniers temps, des bonnes surprises, des gros gros flops. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti ! A la dernière place, King of Fighters. J'ai lu les tomes 4, 5 et 6. Le 6ème et le dernier tome m'a franchement beaucoup déçue, comme tout le reste de la série d'ailleurs. King of Fighters, c'est un manga qui est tiré du jeu vidéo éponyme. L'idée, c'était de retrouver nos combattants favoris dans des tournois, dans des combats à 3 contre 3. Évidemment, on voulait retrouver nos personnages préférés avec leurs coups spéciaux. Et franchement, j'ai été beaucoup déçue par ce titre, tout simplement parce que les tournois ne sont qu'au second plan, c'est-à-dire que les combats ne sont pas très bien menés. Parfois, en un ou deux coups, ça y est, c'est terminé. On a essayé également de nous mettre une histoire en arrière-plan, mais qui n'a absolument ni queue ni tête. Ça ne voulait rien dire, ça n'avait absolument aucun intérêt, ça n'apportait aucun plus à l'histoire. Bref, ce qu'on attendait, c'était du combat bien dessiné. Au final, on a une histoire complètement insipide avec des personnages qu'il était tout autant. Et effectivement, dans les derniers tomes, ça y est, les derniers tomes, enfin, j'ai pu voir mon perso préféré, My Shiranui, avec ses deux copines. En fait, il aurait mieux fallu ne pas la mettre parce qu'elle a servi à rien. En plus, j'étais très déçue de son cara design. Je trouvais que c'était vraiment pas terrible. Comme les frères Bogart, d'ailleurs, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un gros plus avec leur arrivée. Et ouais, non, franchement, c'était... C'était très décevant. Peut-être qu'il y a des références que j'ai ratées parce que j'aimais bien la licence. D'ailleurs, je ne joue qu'à un seul jeu vidéo, c'est au jeu de combat. Et encore, ça m'arrive une fois dans l'année. Donc, il y a certainement des choses que j'ai ratées. Donc, c'est vraiment fait pour les fans fans. Ça vaut quand même 8 euros. Donc, franchement, je suis assez mitigée. Enfin, non, je ne suis pas mitigée. Je trouve ça nul. C'est vraiment pas bon. Passez votre chemin. Si vous voulez de la bonne baston, il y a tout un tas d'autres titres qui méritent qu'on s'y arrête. Alors que celui-là, c'était vraiment pour faire des sous, quoi. Ensuite, à la 19e place, un titre dont j'ai beaucoup entendu parler et quand j'ai trouvé d'occasion, j'étais super contente. D'un auteur dont j'ai beaucoup apprécié le titre que vous voyez ici en bleu. C'est Shinichi Sakamoto et c'est Innocent. L'histoire de base me plaisait bien puisqu'on est au 18e siècle, période très trouble, bien évidemment, de la France. On y suit un personnage fondamental puisqu'il s'agit du bourreau, l'exécuteur de Paris, la famille Samson et plus spécifiquement le fils de l'exécuteur en chef. Donc, décapitation, torture et toute autre joyeuseté de l'époque. Donc, c'est très cru quand même comme manga. Ce qui était intéressant dans Innocent, c'était le fait de montrer à quel point ces personnes étaient nécessaires pour le temps, si on peut appeler ça comme ça. Ou en tout cas, on avait l'impression qu'on avait besoin d'eux pour faire le sale boulot. Donc, ils avaient une position sociale qui était très importante mais ils étaient rejetés de tous les autres parce qu'évidemment, personne ne veut être associé de près ou de loin à une famille de bourreaux. Et donc, évidemment, c'était très difficile à accepter pour les gens de la famille et puis surtout pour les plus jeunes. Et pourquoi je n'ai pas aimé ? Parce que je pense que c'est un univers qui ne me convient pas. La violence que j'ai ressentie dans ce manga, ça ne me plaît pas. Je n'ai peut-être pas envie de lire ça. C'était très certainement ainsi à l'époque, je ne sais pas. Mais il n'en reste pas moins que je n'ai pas envie de voir des gens se faire torturer, se faire décapiter. J'aurais dû m'en douter mais je ne pensais pas que ça allait être aussi cru en réalité. On sent quand même la souffrance du pauvre jeune garçon qui finalement ne se rebelle pas beaucoup. Enfin, il n'a pas trop de choix, tu me diras, vu ce qui lui arrive. Mais ouais, non, je ne sais pas. Je n'ai pas accroché au personnage principal. Pas envie de lire ça, peut-être pas envie de voir ça. Je vous avoue, pour les plus vieux d'entre vous, je n'ai pas arrêté de penser aux chansons de Mylène Farmer à l'époque où elle faisait des clips un peu en pire, sans contrefaçon, des trucs comme ça. Franchement, ça m'a trop fait penser à ça pendant toute la lecture. Donc, non, moi je vais m'arrêter là pour Innocent. C'est sûrement un bon titre mais moi je n'ai pas adhéré à l'histoire et je vais m'arrêter là. Je ne désire pas continuer et alors très certainement pas non plus Innocent Rouge. Ouais, c'est pas pour moi. À la place numéro 18, une nouveauté qui m'a été offerte par Adrien et que malheureusement, je n'ai pas non plus beaucoup aimé. Il s'agit de Under Ninja par Kengo Anazawa. Et alors, c'est une nouveauté, c'est un seinen d'ailleurs, c'est pas un shonen. Et on suit un jeune garçon qui a 17 ans et qui est ninja. Alors aujourd'hui, de nos jours, sauf que évidemment on ne sait plus vraiment que les ninjas existent et qu'ils sévissent encore, ou en tout cas qu'ils sont encore actifs. Et notre héros, alors si on peut appeler ça un héros, n'est pas très très doué dans son domaine mais il n'empêche qu'il va quand même recevoir une mission parce qu'il y a un étranger qui veut intégrer les ninjas et puis il a compris un peu de travers le code pour pouvoir intégrer cette confrérie. Enfin bref, c'est le pitch de base, ça me plaisait bien. Mais l'exécution me déplaît pour plusieurs raisons. Déjà, le personnage principal a très peu de charisme. Bon, à la limite, on sent bien que ça va un petit peu évoluer, même si on n'est pas dans du shonen. Mais c'est... et ouais, c'est... Peut-être aussi parce que c'est pas du shonen que ça me plaît pas trop. Là, on voit vraiment un type un peu naze. Et dans des scènes de la vie quotidienne, avec un humour, et c'est surtout ça qui m'a déplu, c'est un humour qui, moi, me laisse de marbre. C'est-à-dire que ça ne me fait pas rire de voir un type qui met un soutien-gorge ou qui pique une culotte. Ça ne me fait pas rire qu'on atterrisse dans les toilettes où une jeune femme est en train de faire ses besoins. Ça ne me fait pas rire qu'on coupe des parties génitales. Bref, c'est un humour qui ne m'atteint pas. Et du coup, ça m'a gâché, en fait, la lecture de l'histoire. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Le dessin n'était pas extraordinaire non plus. Donc ouais, un délire qui... Ouais, c'est un peu what the fuck pour moi, en réalité, alors que je pensais pas. Et non, ça me... ça ne me plaît pas. À la place numéro 17, le tome 2 d'un titre qui se finit en deux tomes. Et c'est Les amants sacrifiés. J'avais bien aimé le tome 1. L'histoire de ce couple marié pendant la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas tout à fait les mêmes idéaux politiques. Il va falloir prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes. Soit l'amour, soit la patrie. Et donc là, ce tome 2 clôture cette histoire. Les points positifs, quand même, bah déjà... J'aime bien le format, déjà. Alors, effectivement, ils auraient pu peut-être faire un seul tome avec les deux. Mais bon, ok, passons. En tout cas, moi, j'aime bien les grands formats. Déjà, je trouve ça agréable. Le dessin, que je trouve très beau. C'est vraiment réussi. On transcrit bien l'atmosphère de cette époque. Et j'aime beaucoup le chara-design également. Néanmoins, l'histoire nous fait des rebondissements qui sont difficilement compréhensibles. Je m'explique. On a un couple qui se rencontre des atrocités de la guerre. Mais évidemment, un ne veut pas que participer à ça. L'autre est plus nationaliste, disons. Et donc est déchiré un peu entre son patriotisme et son humanité. Mais on a des sortes de revirements, comme ça, psychologiques, que je peux difficilement admettre. Je peux pas comprendre qu'on soit ultra patriotique une page et qu'on tourne la page. Et non, finalement, je t'aime mon mari. Et puis de l'autre côté, ah bah non, je lui amène à l'envers. Moi, ça allait trop vite, c'est-à-dire que d'une page à l'autre, vous n'aviez plus les mêmes idéaux. Ça partait un peu comme ça dans tous les sens. Et au final, on se dit trop, trop de rebondissements, tu le rebondissements. Donc il fallait se calmer au bout d'un moment. Et je trouvais que c'était un peu incompréhensible. J'ai eu du mal à adhérer, disons, à tous ces changements. C'est pour ça que j'étais un peu décontenancée, en fait, parce que j'ai lu dans ce tome 2. C'est pas mauvais. Attention, c'est pas un mauvais manga. Mais ouais, c'est trop, trop de changements. Trop de changements psychologiques d'un coup. Moi, ça m'a vraiment perturbée. À la place numéro 16 de ce classement, une nouveauté, Amour Placebo, Data Akane Torikei, Torikei, je ne sais pas. Et, alors, j'ai du mal à comprendre le but de ce manga. Et c'est pour ça qu'il est à cette place-là. C'est pas mauvais. Encore une fois, là, ça y est, les traits mauvais sont passés. Mais c'est pas mauvais. Mais ouais, je suis un peu perdue, en fait, à la lecture du tome. C'est pour ça que je le mets à cette place. J'ai hâte de lire le tome 2 qui va bientôt sortir pour essayer vraiment de comprendre ce que j'ai lu. Donc, vous avez un type qui, disons, trouve l'amour dans les bras de jeunes femmes qui monétisent, disons, leur charme. Et il rencontre une jeune femme en particulier. Et il va avoir l'impression, pardon, d'être tombé amoureux. Et en réalité, à la fin du tome, on se rend compte que c'était pas trop comme il pensait. Alors, c'est intéressant. Ça suscite ma curiosité. J'ai très, très envie de lire le tome 2. Mais je suis un peu, ouais, perdue à la fin de ce tome 1. Donc, hâte de lire la suite. Hâte de voir, finalement, ce que pensait l'auteur. Ou en tout cas, la finalité qui était recherchée par ce titre. C'était intéressant, très psychologique. Alors, vous avez des scènes, évidemment, c'est pas pour les enfants. Mais, non, c'était bien. Mais je veux vraiment avoir le tome 2 entre les mains pour comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, la finalité de l'histoire. Donc, ouais, pour l'instant, il est à cette place-là. Mais ça va très certainement évoluer si je lis la suite. À la place numéro 15, Mibu Gishiden, un titre qui m'a été choisi par Adrien lorsqu'on a fait une petite d'Iré Shopping. Il m'avait choisi 3 titres. Donc, je ne savais pas ce qu'il allait me choisir. Il m'a pris celui-ci. Donc, l'histoire d'un samouraï pendant la restauration Meiji qui change un peu de camp comme de chemise. Voilà où on lui paye le mieux. Donc, c'est ça un peu qui m'a dérangée chez ce personnage parce que, clairement, c'est très bien dessiné. Visuellement, très bon. Scénaristiquement, ça va. D'ailleurs, ce qui m'a également gênée et c'est Rémi qui a mis le doigt sur ce qui m'a dérangée dans les commentaires. Merci beaucoup pour ces commentaires parce que c'est vrai. Le fait que ce ne soit pas découpé en chapitre traditionnel, c'est vrai que ça peut peut-être perturber un peu. Donc, ce n'est pas un scénario tout à fait classique parce qu'on revient dans des années avant, après, à quelqu'un qui raconte l'histoire qu'il a vue. Enfin, bref, c'est... Ouais, on passe un peu dans tous les côtés mais surtout, c'est la lenteur qui m'a dérangée dans ce titre. C'est-à-dire que du début à la fin, il ne se passe en réalité pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on comprend... On essaye, en tout cas, de comprendre d'où vient le personnage. On essaye de comprendre sa psychologie. On essaye de comprendre son parcours. Mais, en matière d'action, il n'y a rien qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant plein de pages, le type, il est toujours au même endroit. Il n'a rien eu. Et vous avez tout un tome, en fait, un type qui est arrivé à une maison et finalement, il est toujours dans cette maison et il ne s'est rien passé depuis. Donc, c'est vrai que c'était un peu lent. J'avais envie qu'il y ait un peu d'action. Je comprends que ce soit un peu la mise en place. On va vous faire comprendre le personnage. On va vous faire comprendre l'époque. On veut vous faire comprendre la personne qui vous raconte cette époque. mais, ouais, allez, qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'il est un peu en bas du classement. C'est pas mauvais, mais la mise en place était un peu longue. À la place numéro 14, également un titre qui m'a été offert par Adrien autour d'elle. Une histoire assez, disons, moderne et en même temps, slice of life, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas non plus grand-chose. On suit une jeune femme qui est un enfant qui va vivre avec son ex-co... Enfin, avec sa colocataire qui était déjà sa colocataire auparavant mais qui, en même temps, était sa petite amie. Mais là, c'est plus sa petite amie mais ils vivent quand même ensemble. Et en même temps, vous avez un voisin qui sort de je ne sais où du dessus, certainement, ou du côté ou du dessous. Enfin, du même immeuble, quoi. Qui partage aussi un peu la vie quotidienne de ces personnes-là parce qu'il adore le gosse et en même temps, c'était l'ex du papa du gosse. Enfin, bref, on est dans un univers où les personnages sont en quête peut-être d'une vie plus paisible ou en tout cas d'une sérénité intérieure. Donc, on les suit et c'est ce personnage-là qui met un peu de sel à l'histoire parce qu'elle, c'est la calme un peu du groupe. Elle, c'est la mère du gosse et elle est un peu déjantée. Donc, c'était sympa à suivre mais ça partait un peu dans tous les sens. Même dans le découpage, d'ailleurs, vous voyez qu'on a envie que ce soit le bordel. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est que, disons, certaines scènes qui se voulaient un peu dramatiques étaient en réalité un peu sans intérêt parce qu'on voulait dire « Ah, voyez comment c'est une bonne mère, il y a la télé qui est tombée, elle a protégé son fils. » Ouais, heureusement. Enfin, je veux dire, même si c'est pas mon fils, j'essaie de protéger le gosse sur lequel la télé est tombée. Donc, vous voyez, pas beaucoup d'intérêt non plus. C'était sympa. C'est en 6 tomes, cette série. Je vais peut-être prendre la suite parce que, mine de rien, c'est un univers que je connais pas trop. Voilà, c'est... Enfin, c'est un univers un peu LGBT. Enfin, moi, je... C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire ça donc c'est très bien que je sorte un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Moi, ça me plaît bien. J'ai pas envie de juger uniquement sur un tome. J'ai pas été conquise par ce tome numéro 1 que je trouvais un peu fouillis. Pas exceptionnellement intéressant. Mais, ouais, j'hésite. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est pas non plus tout en bas mais il est pas non plus au milieu du classement. Donc, je vais le laisser là. Je vais réfléchir encore. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. À la place numéro 13, encore une nouveauté. Chate L qui est écrit par Yu Ito. J'ai lu pour l'instant que le tome 1... Je pense que je vais très bientôt lire le tome 2 parce que Adrien m'a conseillé de lire vite le 2 pour vraiment comprendre l'histoire parce que c'est vrai que c'est vraiment le point faible. C'est la facilité de compréhension de ce qui se passe. Vous êtes dans une époque de Mongolie, Gengis Khan, etc. avec des clans qui se font la guerre et vous avez Chate L qui est une combattante hors pair embrigadée par un jeune garçon qui fait partie des Orans d'un autre clan. Dit comme ça, ça a l'air simple mais en vrai, il se passe tellement de choses là-dedans qu'à la fin, vous êtes pas sûr d'avoir tout compris. C'est un gros bordel. Mais disons que le potentiel est là. C'est-à-dire que je pense que ça peut être une naissance qui est extrêmement intéressante, qui peut être intéressante, qui peut être extrêmement riche et je veux vraiment lui laisser sa chance. Je souhaite vraiment lire le tome 2 pour pouvoir me positionner parce que l'histoire était vraiment difficilement compréhensible. Des fois, on se dit mais comment ça se fait ? On comprend pas forcément le temps qui passe dans le sens où je me suis dit mais pourquoi est-ce que du jour au lendemain la carrière là, elle devient super balèze ? Je comprends pas. Et en fait, non, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs journées qui se sont passées mais j'ai dû revenir en arrière pour le comprendre. Enfin, vraiment, c'était un peu compliqué. Parfois aussi, les dessins vont un peu dans tous les sens mais il y a vraiment un haut potentiel dans ce titre. Je pense que ça peut devenir très riche, très intéressant avec une histoire qui se situe dans une époque que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc, je vais lire le tome 2 et le tome 3 qui sort très bientôt pour vraiment me faire une idée mais je crois vraiment qu'il y a du potentiel là-dedans. Faut pas rester sur ce tome 1 qui était un peu bizarre. C'est vrai, je vous l'accorde mais je vais lui laisser sa chance. Vraiment. C'était un peu bizarre, c'est pour ça que je le mets dans le tome que je le mets à cette place du classement parce que c'est un peu difficile à comprendre mais il y a vraiment du potentiel là-dedans, je pense. À la place numéro 12, j'ai lu les tomes 3, 4, 5 et 6 de Togen Anki qui nous parle d'une guerre séculaire entre deux clans, les Oni et les Momotaro. Tous les deux sont dotés de spécificités c'est-à-dire que les Oni peuvent utiliser leur sang et les Momotaro ont un pouvoir spécial et ils se font la guerre depuis toujours et on suit plus précisément Shiki Ishinose qui est un Oni et qui va rejoindre ce clan à 15 ans au départ avec une école et puis ensuite ça va très vite parce que très vite il est sur le front à combattre les Momotaro. C'est un bon shonen, c'est intéressant comme histoire, je trouve qu'elle est bien menée il y a du rythme il n'y a pas de temps mort en réalité les personnages sont ultra cool j'aime bien leur façon de parler entre eux il y a un peu d'humour je trouve ça plutôt sympa Shiki Ishinose je l'aime beaucoup je trouve qu'il est très marrant et il ne se prend pas la tête enfin ouais j'aime beaucoup les personnages mais je trouve que ça manque un tout petit peu d'intensité et que parfois il y a des incohérences dans le scénario. Là je lisais le tome 6 à un moment donné ils veulent sauver deux fillettes d'un hôpital mais pourquoi ils ne veulent pas sauver tout le monde bon après on se rend compte qu'ils vont sauver tout le monde mais vous voyez des fois on se dit mais quel est ce raisonnement étonnant étrange des fois il y a des situations on se dit mais pourquoi ils ont fait ça ils changent de nom et d'apparence mais ça dure 3 pages et demie bref des fois vous avez des petits trucs comme ça dans le scénario qui sont un peu un peu bancal mais de manière générale moi j'aime bien lire Togen Anki c'est un peu sombre c'est un shonen qui se tient bien qui est sympa qui me fait rire je passe un bon moment à la lecture donc ouais très bien le tome du 3 à 6 c'est vraiment plutôt pas mal je continue avec plaisir Togen Anki j'ai le 7 le 8 je sais que le 9 sort bientôt donc ouais on continue la licence très bonne découverte à la place numéro 11 Solo Leveling le tome numéro 9 toujours un plaisir de suivre les aventures de Sun Jing Wu ce chasseur de rang extraordinaire surtout qu'à la fin de ce tome on apprend que ouais même les professionnels du secteur reconnaissent sa force incroyable bon on a vite passé le chapitre des fourmis quand même je trouvais que c'était un petit peu vite réglé donc là on va voir un peu la guerre entre les guildes en après ce que j'ai compris mais j'aime bien ce format j'aime bien les dessins j'aime bien le fait que ce soit en couleur le personnage est toujours ultra cool je pensais qu'on allait revoir ça mais non donc peut-être que ça va arriver bien qu'assez expéditif c'est un bon tome et non je continue avec grand plaisir la lecture de ce webtoon que j'avais moi découvert sur un site de webtoon et franchement trop bien et moi j'aime vraiment bien lire les livres physiques j'aime bien lire en numérique aussi ça ne me dérange pas mais c'est vrai que là ce serait dommage de passer à côté de cette superbe édition à la place numéro 10 le tome 23 de Tokyo Revengers le tome 24 arrive bientôt donc dernier arc de notre ami Takamichi qui est à nouveau retourné dans le passé cette fois-ci pour sauver quelqu'un d'autre il fait plein d'allers-retours la première fois c'était pour sauver sa petite copine qui était décédée à l'heure actuelle donc il est retourné dans le passé pour modifier le passé pour qu'elle soit toujours vivante et donc il revient dans son gang sauf qu'il n'y a pas que sa copine à sauver il y a absolument tout le monde tous les jeunes d'ailleurs de 14 ans sont dans un gang et vraiment ils ont tous des problèmes tous des trucs horribles qui leur est arrivé et donc là Takamichi il reprend un peu du service pour aller sauver le dernier il y a une petite séquence nostalgie ouais voilà ce qu'on était il y a 10 ans voilà ce qu'on fait aujourd'hui comme le temps passe ouais t'as réalisé ton rêve ouais moi je fais ça ouais il avait prévu qu'on faisait ça ouais c'était un peu Patrick Bruel quoi encore une référence de vieux mais non moi j'aime bien retrouver les histoires de nos amis les personnages sont ultra cool aussi ça joue beaucoup le chara design moderne moi j'apprécie beaucoup c'est vrai que heureusement que ça fait pas 40 tomes parce que sinon ça deviendrait un peu long mais un peu drabe moi je suis contente ouais je peux pas dire si encore une fois 10 tomes de plus c'est trop mais là ça va finir au 27 je crois donc c'est suffisant mais toujours aussi cool de retrouver nos amis du Tokyo Monchikai à la place numéro 9 du classement un manga dont on entend pas trop trop parler Full Night que j'ai beaucoup apprécié c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un monde où il y a plus de lumière et il y a un gros voile épais qui cache le soleil et donc on doit se débrouiller pour faire de l'air et comment on fait ? des gens qui veulent bien contre une grosse somme d'argent se font transplanter une plante ou en tout cas une graine de plante donc leur espérance de vie est très très courte c'est pour ça qu'ils reçoivent une très grosse somme d'argent et en gros ils deviennent des plantes pour faire respirer tout le monde et en fait ça fait poser plein de questions sur la vie en société sur se sacrifier soi pour les autres en même temps vous avez un peu d'enquête aussi on voit qu'il y a des décisions difficiles qui doivent être prises par certaines personnes qui veulent bien prendre la responsabilité bref c'est très profond comme manga le dessin va très très bien avec l'histoire moi je trouve que c'est vraiment un très bon manga c'est vrai que c'est assez sombre c'est pour ça que je ne mets pas tout en haut du classement parce que moi j'aime bien les univers un peu plus joyeux mais j'admets que Full Night vous fait poser beaucoup de questions et vous fait comprendre beaucoup de choses la place des différentes valeurs de l'argent par rapport aux relations par exemple beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air avec du rythme avec très peu de temps mort et vraiment des personnages intéressants à la place numéro 8 le retour de Denji dans Chainsaw Man et en réalité j'étais agréablement surprise par le début de ce nouvel arc de Chainsaw Man qui d'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais m'a fait un peu penser à du rythme on avait quitté Denji qui était un chasseur j'allais dire un demon slayer mais un devil hunter et donc qui chassait des démons et qui avait lui-même fusionné avec son petit démon Poshita qu'on avait suivi ses aventures au sein d'une agence en spécial qui détruisait les démons cet arc étant terminé Denji retourne ou en tout cas va à l'école et donc on était censé le suivre à l'école et en réalité quand on découvre ce premier tome on voit qu'on nous pose surtout le prochain adversaire de Denji qui m'a l'air assez balèze il m'a l'air assez fort donc ça va être un peu compliqué pour lui mais après à la fin du tome on retrouve Denji égal à lui-même avec un nouveau compagnon donc voilà c'est vraiment du une boucherie dans ce tome là on sent que ça va pas rigoler que le nouveau méchant il est très très méchant et qu'il ne fait que très peu de cas des personnes qui se dressent en face de lui j'ai beaucoup aimé ce tome là je trouve que le dessin s'est un peu affiné c'est un vrai plaisir de retrouver Chainsaw Man bon alors attention vous avez des monstres des tueries des gens qui essayent de sauver leur peau donc on n'est pas dans un monde de oui oui c'est un monde où des gens savent qu'il y a des monstres qui peuvent les tuer à tout moment donc ça met une atmosphère très pesante mais c'est vraiment intéressant et j'étais très contente de retrouver Chainsaw Man avec ce tome numéro 12 et puis ça promet pour la suite à la place numéro 7 spécial dédicace à Denise Jacobi qui m'avait posé la question je mets colocataire à leur manière merci à tous ceux qui m'ont conseillé ce titre parce que vous avez été nombreux quand je cherchais un titre mignon avec des chats j'ai tout aimé dans ce titre j'ai trouvé ça formidable du début à la fin on suit un homme qui est un auteur et qui est un peu asocial comme ça qui n'aime pas les gens qui vient un peu reclus et puis il ne veut pas trop avoir affaire avec les autres personnes de la société et un jour rencontre un chat et là il va se rendre compte qu'il y a un monde qui s'ouvre devant lui que les chats c'est marrant ça fait des trucs drôles et surtout ça lui donne de l'inspiration pour ses romans donc c'est très très marrant à suivre puis vous avez un chapitre la vision de la scène de l'humain et puis ensuite le chapitre d'après la vision de la scène vue par le chat on avait un peu ça aussi dans la gameuse et son chat mais c'était très court c'était très rapide c'est 2-3 pages là c'est un peu plus long et donc c'est vraiment très sympa c'est marrant c'est mignon et le fait que l'auteur ait un caractère assez spécial bah moi ça me le rend sympathique et j'ai envie de continuer colocataire à leur manière c'est la parfaite petite lecture détente du soir mignonne avec un chat merci beaucoup pour ces recommandations c'est super à la place numéro 6 du classement mon duo préféré colocate oh n'importe quoi criminel fiançaille j'ai eu les tomes 3 et 4 moi j'ai beaucoup aimé cette série avec notre couple de descendants de Yakuza qui vont m'avoir ça aussi un peu dans les gènes parce qu'ils ont des réactions mais complètement inattendues je trouve que ce manga est plein de surprises c'est une romance que moi personnellement je n'ai pas trouvé ni en ni en du tout on sent que même quand c'est Nyan Nyan en réalité ça n'est pas vraiment et qu'il y a quelque chose derrière donc c'est cette jeune femme en fait qui a été promise à ce jeune homme et puis ça se passe pas tout à fait comme prévu donc elle va à Tokyo et tout et en réalité il y a plein de choses qui se passent donc il leur arrive des trucs assez sympas à suivre c'est vivant c'est dynamique c'est moderne le dessin moi au final j'aime bien franchement je trouve que ça passe plutôt très bien ce type là c'est un vrai psychopathe mais en réalité on se rend compte qu'elle aussi elle n'est pas tout à fait nette dans sa tête en vrai lui c'est un psychopathe assumé alors qu'elle elle s'en est pas rendue compte encore je trouve ça très drôle j'ai hâte de voir l'ascension de ces jeunes gens parce que je pense que c'est ce qui va se passer oui pas énormément de surprises mais vous savez c'est comme un bonbon que vous adorez vous connaissez le goût mais vous avez quand même envie de le manger et bah c'est pareil et voilà donc criminal fiançailles moi j'aime bien c'est mon petit bonbon j'aime bien suivre ces deux là c'est très sympa à lire à la place numéro 5 grosse surprise et c'est aussi Adrien qui m'a pris ce titre un peu par surprise et c'est Swimming Ace un shonen qui va être qui est complet en 5 tomes et qui nous parle d'un jeune garçon qui était super doué en attention étant jeune mais il a arrêté au bout d'un moment parce qu'il se rendait compte qu'il progressait plus et que bah voilà donc il a arrêté mais il va à nouveau retrouver le chemin de la piscine grâce à ses trois amis à tous avec un caractère bien différent bien affirmé mais qui se complète bien et franchement c'était super sympa parce que j'ai trouvé ça frais j'ai trouvé ça très joyeux j'ai trouvé ça vraiment entraînant j'ai pris grand plaisir à la lecture c'est un vrai shonen c'est à dire que là on a tout ce qu'il faut pour que ce soit un shonen classique mais en même temps le caractère des personnages le scénario je sais pas extraordinaire mais disons les dialogues qui sont très punchy comme ça entre ces jeunes moi j'ai beaucoup accroché à la licence bon c'est vrai que j'aime bien la natation j'en ai fait très longtemps quand j'étais jeune aussi donc ouais moi ça me parle et puis ouais moi j'aime bien ouais franchement c'était une grosse surprise au départ je pensais que ça allait être le titre vraiment que j'allais détester mais pas du tout c'est un bon titre et d'ailleurs je me suis rendu compte en faisant le vlog le dernier vlog que je vous ai sorti que quand j'étais dans une boutique d'occasion ils avaient les tomes 2, 3, 4 en occasion de Swimming Ace donc je vais essayer d'y retourner pour voir s'ils l'ont encore parce que ouais je vais la série complète moi j'ai pris grand plaisir à lire ça c'était ouais les dessins sont sympas les relations entre les jeunes sont plutôt bien réalisées moi non franchement bien bien on a lui le petit garnement comme ça mais qui a du talent lui qui est tout son contraire mais qui bosse comme un malade on a la fofolle qui plonge tête la première la sérieuse qui était son amoureuse ouais c'est sympa franchement c'est sympa mais ça va plus loin que ça parce que quand même ça nous parle de l'échec comment est-ce que je fais pour affronter l'échec même plusieurs années après comment je fais pour me débarrasser de ce sentiment voilà qui m'a pesé dire j'ai raté peut-être quelque chose j'aurais peut-être dû persévérer est-ce que j'ai bien fait d'arrêter est-ce que je prends encore du plaisir dans ma pratique sportive des questions qu'on s'est tous posées un jour quand on a fait du sport et qu'on a essayé de persévérer ou qu'on s'est trouvé face à un mur donc je me suis un peu retrouvée aussi dans cette histoire je pense que c'est pour ça que ça m'a touchée voilà c'est pas juste un shonen sur qui va être le meilleur à piscine mais vraiment là on vous pose un type qui avait du talent mais qui a arrêté qui a un sentiment un arrière-goût un goût amer disons sur la décision qu'il a prise et que bah il est un peu buté donc il veut il s'est dit non c'est la bonne décision que j'ai prise mais on se rend compte que peut-être que non finalement et il se bagarre avec ces sentiments-là et ça j'ai bien aimé parce que ouais je me retrouve un peu là-dedans aussi peut-être à la place numéro 4 nouveauté et franchement grosse claque pour moi j'ai adoré ce titre tu joues l'implacable alors honnêtement comme ça la couverture moi ça me disait pas du tout et j'avais reçu de mon libraire un extrait et j'ai dit ouais mais l'extrait c'est génial et Adrien avait acheté ce titre-là et je l'ai dévoré tout de suite dès qu'il était à la maison c'est l'histoire d'un avocat qui s'envoie mais avec beaucoup de lois c'est-à-dire qu'il a pas de morale lui son boulot c'est de défendre les gens peu importe ce qu'ils ont fait il doit les défendre donc déjà vous voyez qu'on n'est pas dans de la victimisation dans le super-héros qui défend la veuve et l'orphelin non il défend celui qui les paye et encore on pourrait croire il fait ça pour l'argent mais en fait non parce que le pauvre type il vit dans une tente hors de son appartement tout moisi parce qu'il doit payer son divorce son ex-femme et les traite pour sa petite-fille mais en réalité on voit que c'est un avocat qui fait son métier et qui fait ce que les autres veulent pas faire aussi c'est-à-dire défendre les gens pas sympas mais en même temps c'est pas manichéen c'est-à-dire que c'est pas tout noir ou tout blanc on voit que les gens qui le défendent alors oui c'est peut-être des escrocs des malfrats mais ils ont aussi une histoire derrière c'est pas toujours facile on parle aussi du handicap de comment la faiblesse peut vous entraîner à faire des choses illégales et comment le fait d'être en état de faiblesse peut vous faire retrouver dans des situations difficiles et pas seulement faiblesse physique ou psychique mais aussi la faiblesse de l'information du savoir si vous aviez su certaines choses peut-être que vous seriez retrouvés dans une meilleure situation on voit que la vie est dure les affaires qui sont traitées sont dures on voit des gens abusés du fait de leur faiblesse psychologique physique ou de leur ignorance donc ça nous incite aussi à nous-mêmes nous forger d'ailleurs donc franchement très intéressant assez noir qui parle de sujets difficiles c'est bien amené un personnage ultra cool aussi un peu le doctor house pour moi du droit si vous voulez et puis bon moi j'ai fait mes études de droit donc forcément moi j'aime bien tout l'univers juridique les avocats et les trucs comme ça et ouais non grosse surprise j'ai adoré j'ai vraiment hâte c'est vraiment ma sortie que j'attends le tome 2 de Cujo l'implacable qui défend peu importe qui celui qui doit être défendu qu'il soit criminel victime ou peu importe en tout cas il le défend grosse surprise grosse claque j'ai adoré Cujo l'implacable sur le podium à la place numéro 3 Black Box un gros coup de coeur pour moi l'histoire de Ryoga Ishida un jeune boxeur qui veut devenir champion du monde et qui est guidé de loin par son père en prison j'ai aimé tout du début à la fin c'est l'intégrale en 6 tomes vous êtes dans une histoire très dure très sombre servi par un excellent dessin avec un rival à la hauteur de notre héros qui est une vraie tête à claques et qui essaye de s'émanciper on le voit à la fin de tout ce qu'on lui a appris jusqu'alors vraiment un excellent manga de Tutomo Takashi vous en avez parlé plus en détail dans ma sélection du mois que je vous invite à aller voir un excellent manga j'ai tout aimé du début à la fin j'ai aimé la fin aussi c'était très réaliste tout est bien dans Black Box lisez-le c'est vraiment super à la place numéro 2 du classement bon je vous avoue que le 2 et 1 j'ai un peu triché mais bon c'est Naruto dans l'édition Okage alors édition qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi j'aime bien que ce soit un grand format c'est vrai que le rouge un peu flash bon c'est pas ce qu'il y a de plus élégant mais en tout cas et puis bon le papier etc bon on a déjà suffisamment parlé de cette édition moi je l'aime bien quand même mais surtout ce que j'aime c'est de découvrir Naruto l'histoire de Naruto Uzumaki que moi je ne connaissais qu'en animé que je découvre enfin en manga et qui est absolument extraordinaire c'est à dire qu'on suit ce jeune garçon qui veut devenir le Okage du village c'est à dire le plus grand des ninjas alors qu'à la base c'était pas forcément évident pour lui et en fait ce que j'aime c'est qu'il y a tout le temps autre chose qui se passe des rebondissements de l'action on le voit grandir mais c'est pas gyan gyan on voit des situations qui font qu'on est à fond dans l'histoire qu'on a pas envie de s'arrêter en réalité et surtout ce qui m'a impressionné c'est le fait de me dire bah mince l'anime parfois je trouvais ça long parce qu'il y a des épisodes filler des choses comme ça là non non c'est pas long là je veux savoir là je veux lire c'est sombre aussi c'est dur c'est pas non plus un univers trop kawaii non c'est c'est les ninjas c'est des blessures c'est des difficultés c'est des choix à faire Naruto c'est c'est vraiment un de mes shonen préférés je regrette de pas avoir lu ça quand j'étais plus jeune d'ailleurs parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé l'importance des amis des valeurs il y a plein de choses dans Naruto place numéro 2 je vous dis je triche un peu parce que je mets des des top shonen qu'on connait tous quand vous allez voir le tome 1 je vous expliquerai mais je pense que c'est la dernière fois que j'intègrerai Naruto et le numéro 1 bah parce que tout simplement sinon à chaque fois ils seront numéro 1 et je suis pas sûre que ça vous intéresse de voir des shonen ultra connus forcément dans mon top flop mais en tout cas sachez que je les lis sachez que je les adore et que ouais bah forcément c'était en numéro 2 et peut-être que maintenant je les lirai de manière discrète ou bien peut-être je vous ferai un top avec uniquement les top shonen ultra connus comme ça ça y est ce sera clair ma position celui que je préfère celui que j'aime le moins etc on verra on verra bien si ça vous intéresse pourquoi pas parce qu'effectivement quand je vous dis que j'ai triché bah oui c'est vrai parce qu'en numéro 1 bah j'ai eu le tome 4 de Dragon Ball et qu'est-ce que c'est bien mais qu'est-ce que c'est extraordinaire mais qu'est-ce que c'est que ce manga mais pourquoi est-ce que je l'ai pas lu avant bah vous savez moi je suis génération fin 80 début 90 donc j'ai vu ça dans le club Dorothée donc je pensais que je connaissais Dragon Ball par coeur mais faux faux j'avais jamais lu mais quelle erreur je vous ai fait un marathon manga spécial où j'avais lu les 3 premiers tomes et j'avais en fait acheté les tomes de Dragon Ball du fait de cette édition que je trouvais vraiment très très belle avec un super beau papier des dessins enfin ouais des couvertures super jolies et je me suis dit bah quand même que je le lise parce qu'au final j'ai lu un tome par-ci par-là de Dragon Ball mais je ne l'ai jamais lu en entier et donc j'ai commencé à lire mais je me suis dit mais quel clac c'est encore mieux que dans mon souvenir alors les débuts de Dragon Ball c'est plus Sengoku petit qui vit ses aventures qui rejoint Bulma pour trouver les boules de cristal qui rejoint son maître Kamecedin pour faire un entraînement et puis ensuite un tournoi donc là moi je suis à la fin du tournoi et Sengoku est reparti et donc là il est face à l'armée du ruban rouge donc croyez-moi que je vous le montrerai dans mon prochain achat manga mais la suite est là c'est tellement bien je sais que ça va être de moins en moins rigolo parce que je comme dit je connais l'animé mais un vrai plaisir mais tout est bien dans Dragon Ball ou en tout cas dans ces 4 premiers tomes que je suis en train de lire pour ça que je me suis dit que j'allais pas vous faire à nouveau un top flop avec Dragon Ball et Naruto parce que c'est tellement génial que forcément c'est dans les premiers du classement mais il fallait que le mettre au moins une fois donc Dragon Ball l'histoire de notre cher Sengoku que je je me régale je me régale à la lecture c'est un vrai plaisir de chaque instant chaque page tournée c'est génial Dragon Ball c'est la vie comme dirait l'autre bah oui c'est vrai c'est vrai donc premier du classement voilà c'est comme ça c'est moi qui décide c'est ma vidéo c'est comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le titre que vous préférez parmi le classement que je vous propose n'hésitez pas non plus à vous abonner ça me fait super plaisir qu'on grandisse tous ensemble tout doucement et puis bien sûr bah moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut